On est là encore, une fois à des 20 missions érythérives, et ils ont fermé leurs portes. Ils sont partis. Je vous ai dit, on continuera à venir, on viendra et on viendra autant qu'il faut, jusqu'à ce qu'on obtient ce monde. C'est l'ensemble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Soit ils donnent les papiers, soit ils partiront en faillite bientôt. Alors, les voisins et les voisins, juste votre voisin à mission intérim, c'est un voyou. C'est pour ça que vous souffrez ce matin-là. C'est pas de notre faute. C'est la faute à mission intérim. Parce que, avant ils disaient des blagues en disant que c'était des portugais, des belges qui étaient des jeux. Des belges et africains. C'est ça. Alors, ils ne veulent pas donner des serfins à la concordance. Camarades, je vous dis, passez un pas, restez droits, ensemble nous arriverons. Nous arriverons, c'est-à-dire, ensemble nous gagnerons. Ces gens-là, ils lâcheront. Il n'y a pas une autre solution, que de régulariser. Ils en ont profité plusieurs années, comme Jordi Lassignani. Ils ont profité, ils vous ont exploité des années. Et ils n'ont pas arrêté d'exploiter, rappelez-vous. Si nous, nous avons décidé d'arrêter, de dire non à cette exploitation-là, de dire non à cet esclavage moderne-là. Parce que, autant qu'on continue comme ça, nous, on n'a rien à gagner. Je vous dis, si on continuait, on n'avait rien à gagner. À la fin, on était le gros perdant, c'était nous. Parce qu'à la fin, c'est quoi ? À la fin, c'est pas de retrait. L'État ne vous reconnaît pas. Monsieur Interim aussi, ne vous reconnaît pas. À un moment donné, ils ne vont rien donner à la fin. À la fin, vous crêvez, et c'est fini. Vous n'avez rien à gagner. Quand on déchargeait les camions, 30 minutes in-air, où on les chargeait ? Quand on triait les colis, à DPD, à Chronopause, ou quand les camarades avaient les marteaux piquaires à la main, à RSI, Géveilliers, Macron Boyou, il était bien content. Il était bien content. Il dit, Mamadou ou Ibrahim, t'es bien, tu travailles bien. Tu travailles bien, ça veut dire quoi ? T'es un bon esclave, tu obéis très bien. Parce qu'il t'insulte, il t'écrit dessus, et toi tu fais ça. Et c'est pas pour plaisir, on le faisait. C'était pas pour un plaisir. C'était pour vivre honnêtement, dignement. Pour payer ses loyers, pour manger, pour donner à manger à la famille. C'était pour ne pas voler. C'était pour ne pas agresser quelqu'un. C'était pour payer les titres des transports. C'était pour vivre dignement, honnêtement. Patron Boyou en a bénéficié, et l'État aussi. Alors, l'État et Patron Boyou sont complices, ils sont tous des voyous. Parce qu'ils nous font la guerre. Quand on dit la honte, la honte a ses pouvoirs qui font la guerre au sans-papier. C'est pas n'importe quoi, c'est une réalité. Camarades, la plus belle manière de prédire l'avenir, c'est de la crier. Votre histoire est entre vous mains. Nous avons décidé de bénéficier. Nous avons décidé de changer la situation. Et on est là, et cette situation-là, nous allons la renverser. La situation va changer, qu'ils lui veuillent ou pas, cette situation-là changera. Et ça a commencé d'ailleurs. Parce que Patron Boyou, il dit rien, l'État aussi fait pareil. Les préfectures, on ne vous reçoit pas, silence radio. C'est pour vous décourager. Mais ils n'ont pas compris. Ceux qui sont là, ils ont mis des années pour venir ici. Ceux qui sont là, c'est des petits enfants d'essai qui sont construits ces pays-là. Avant, ils partaient chercher vos grands-pères. Parce qu'ils avaient besoin. Le pays est construit. Et nos grands-pères, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont retournés. Ils n'ont jamais nési. Ils n'ont jamais abandonné. Ils n'ont jamais baissé les bras. Camarades, à l'époque c'était soit vivre, soit mourir. Maintenant, nous on dit, soit la régularisation, soit on ne bougera pas. Les piquets restera le temps qu'il faut. Et nous, nous continuerons le temps qu'il faudra. Rien ne va nous arrêter. Camarades, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Non. Mais c'est la capacité de vaincre qui fait peur. Ils ont perdu nous parce qu'ils savent qu'on a la capacité de vaincre. Et nous allons les vaincre. C'est nous les gagnants. Il n'y a qu'un c'est gagnant, c'est nous. A DPD, on va renverser. A Chronopost, on renversera. A RSI, on va les renverser. Les préfectifs, ils vont lâcher. Ils vont changer leur position. Leur physique d'épaule, ils vont les changer. Ils n'ont pas le choix. Parce que nous, nous resterons. On tapera le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il ouvre. Camarades, ces gens-là, il ne faut pas leur donner du temps. Ils nous font la guerre. Et nous, c'est pareil, on leur fait la guerre. Ce sont des armes. Nous, nous avons notre presse. On a la presse. On peut dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas une... On ne raconte pas l'histoire. C'est les faits qui sont là. Les camarades ont travaillé à DPD. C'est les faits qui sont là. Les camarades ont travaillé à Chronopost. C'est les faits qui sont là. DPD, Chronopost appartient à la poste. La poste appartient à l'État français. L'État français doit trancher. Les préfectures doivent donner les affaires réguliers. Doit donner la régularisation sans affaire et sans concordance. Comme il y a deux ans. Ils ont eu des impôts, ils ont eu des cotisations. La sécurité sociale, c'est quand trois personnes travaillent avec la même carte. Il est simple. Mais ils ont fermé les yeux. Parce que l'argent rame. Alors ils en ont bénéficié. Il est temps de régulariser. Lâchez rien. Vive la régularisation. On dit Télère, Télère, ouvrez les frontières. La Méditerranée est un cimitière. Télère, Télère, ouvrez les frontières. La Méditerranée est un cimitière. Merci, camarade. Vive la régularisation.